Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto, aujourd'hui je vous explique comment modifier en toute simplicité un intérieur, en l'occurrence ça va être sur les Scania, voilà, et tout ça après l'intro, à tout de suite ! Et nous voilà de retour après cette petite intro pour débuter ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien, en ce qui me concerne moi ça va très très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto, voilà, tout simplement, alors c'est un tuto qui m'a été pas mal réclamé, donc du coup voilà je vais vous expliquer tout ça, il n'y a rien de compliqué, c'est très très simple, alors effectivement il y a beaucoup de méthodes, mais là je vais employer vraiment la méthode la plus simple, en l'occurrence pour les débutants, parce que bon si j'emploie la méthode compliquée, voilà, je préfère vous le dire, même moi je ne pourrais pas le faire parce qu'il faut de la 3D etc, il faut utiliser des logiciels 3D comme Blender et puis d'autres, et moi perso je ne touche pas encore à ça, peut-être plus tard, on ne sait jamais, si toutefois il y a quelqu'un, voilà, un abonné ou autre qui sait toucher la 3D, et bien je veux bien des cours, franchement ça me botterait bien, donc n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire et puis on se captera en privé, il n'y a pas de soucis, donc voilà, donc aujourd'hui comme disait le tuto, et bien on va modifier un intérieur, alors le but c'est de récupérer un intérieur qui est déjà fait, un intérieur qui a déjà été partagé par une personne, et de le modifier en fonction des couleurs qu'on souhaite, tout simplement, là en l'occurrence c'est un intérieur beige, et nous ce qu'on veut par exemple c'est de le mettre en rouge, en bleu, en vert, enfin ce que vous voulez, etc, etc. Je vous ai mis le lien du mode en description, donc ce mode il est disponible pour les Scania Next Gen S et R, voilà, pour les deux, il fonctionnera sur les deux, il n'y a pas de soucis, et je vous montre ça tout de suite. Et le voici, ce petit mode, il est ici, voilà, tout simplement, donc comme d'habitude sous forme d'archives. Donc comme je vous disais, le lien il est en description, et je vais vous expliquer comment modifier ça, alors moi je ne vais pas le modifier, et je ne vais pas vous montrer ce que ça donne, parce que bon, vous savez très bien ce qu'il faut faire, et moi du coup j'essaie de raccourcir un petit peu mes tutos pour faire des vidéos un peu moins longues, parce que c'est vrai que quand c'est trop long, au bout d'un moment les gens ils servent, donc du coup voilà, j'essaye d'être assez explicite, après c'est à vous vraiment de faire votre choix, de trouver des couleurs exactes, de revenir dans le jeu, de revenir ensuite sur le bureau pour modifier ci, ça, etc. Voilà, donc je vais vous expliquer très concrètement comment ça fonctionne. Donc vous avez votre mode, alors tac, voilà, votre mode qui est ici, donc vous l'ouvrez tout simplement, voilà, et vous n'avez qu'un seul fichier à l'intérieur, donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est impossible de se tromper. Donc ce fichier vous allez l'ouvrir, donc ensuite vous avez véhicule, truck, scania, 2016, intérieur, et là vous avez tous les fichiers à modifier. Alors, chaque fichier DDS correspond à une partie du véhicule, et je vais vous expliquer grosso modo, laquelle correspond à quoi, tout simplement. Alors, on a déjà un premier fichier DDS, donc le fichier wood, donc le fichier wood, c'est le fichier bois, voilà, tout simplement pour la finition bois, les intérieurs en finition bois. Vous savez où il y a la ronce de noyer, etc. sur sur les intérieurs. Donc vous ouvrez le fichier, et ensuite, voilà, vous modifiez. Vous avez juste à modifier la couleur, tout simplement. Vous avez envie de mettre, je ne sais pas, par exemple, un bleu, je ne sais pas, je prends le bleu, pardon, de Transformers 4, je prends le pot de peinture, et puis, hop, je balance la couleur, je fais fichier enregistré, tout simplement. Voilà. Donc je n'enregistre pas. Il n'y a rien de plus simple. Donc je précise bien que j'utilise bien Paint.net pour le faire, comme d'habitude, le lien sera en description. Voilà. Ensuite, on a Wall Side. Alors Wall Side, donc c'est les côtés de la cabine, en fait, si vous voulez, au niveau du plafond, mais sur les côtés, au-dessus des fenêtres, etc. Voilà. Donc ça, même topo. Vous voulez modifier, vous mettez la couleur que vous souhaitez, vous fermer et vous enregistrez. Ensuite, Wall Back, c'est exactement le même délire, sauf que c'est la partie arrière de la cabine. Donc c'est le fond de la cabine, si vous voulez. Même topo. Voilà. Vous mettez la couleur que vous voulez. Et vous faites ça sur tous les autres. D'accord ? Seats Fabric. Alors Seats Fabric, en fait, c'est les textures de siège. Vous pouvez le constater ici. On voit légèrement les textures, etc. Donc vous faites le même délire. Seats Fabric 3, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est le numéro 3. Voilà. En fait, chaque texture, vous voyez, vous en avez plusieurs, 3, 2, 1, correspond à un type de siège, à un type d'intérieur. En gros, c'est ça. Voilà. Parce qu'on a l'intérieur Dark Edition, je crois, un truc comme ça. L'intérieur V8, l'intérieur simple. Et en fait, chaque texture de siège, vous voyez, le 3, le 2, le 1 correspond à un intérieur. Donc du coup, après, à voir en fonction de quel intérieur vous choisissez. Et puis voilà. Donc on va sauter les 3 là. Ensuite, vous avez Ruber X. Donc Ruber, ça veut dire caoutchouc. Donc je pense que c'est les, vous savez, les montants de porte. Tout ce qui est montant de porte, etc. Tout ce qui est en partie caoutchouteuse, ça va être de cette couleur. Voilà. Là, en l'occurrence, il est beige. Si vous voulez le modifier, vous savez quoi faire. Ensuite, vous avez Plastic Hard. Alors Plastic Hard, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est tout ce qui est au niveau de la console, du tableau de bord, là où il y a l'autoradio, le GPS, etc. C'est toute cette partie là. Après, à vous de faire des tests, tout simplement. Vous coloriez, etc. Vous revenez en jeu, vous voyez ce qui a été changé, etc. C'est assez long à faire, mais les résultats sont assez promettants. Si vous prenez vraiment votre temps pour faire les choses, franchement, après vous allez avoir un bon résultat. Ensuite, Plastic Cracks. Et bien tout simplement, ça en fait, vous savez, c'est au niveau de la console. Là où on pose, en gros, c'est comme une sorte de vie de poche. Vous savez, là, il y a les portes gobelets, etc. Où vous pouvez mettre genre des accessoires dessus, une espèce de petite tablette, mais en bas. Et bien leaser sim. Alors ça, par contre, c'est tout ce qui est couture. C'est les coutures du siège. Donc vous pouvez pareil les colorier, mettre la couleur que vous voulez, tout simplement. Donc là, on a leaser sim V8. Donc c'est pour l'intérieur V8, pour les sièges V8. Et ensuite, on a leaser sim C. Voilà. Donc même délire. Donc ça, c'est pour un intérieur. Lequel, je ne sais pas. Et je crois que c'est pour tous les autres. Je crois, il me semble. Voilà. Tous les autres, sauf le V8. Ensuite, on a leaser fine. Alors, ça, on s'en fout. Du coup, leaser fine. Alors là, par contre, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc du coup, si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. Faites un test. Regardez ce que c'est. Mais leaser, de toute façon, ça veut dire cuire. Donc du coup, après, à vous de faire le test et de voir ce que ça change en jeu. Ensuite, command C. Donc c'est toutes les parties des véhicules. Toutes les portières, etc. Vous voyez, tout ce qui est grille d'eau-parleur, etc. Ça, vous pouvez les modifier aussi. Vous pouvez tout modifier si vous voulez. Vous prenez le pot de peinture. Vous cliquez sur les parties marron, etc. Les côtés des portières. Donc c'est quand même assez compliqué à faire, ça. Je pense que le mieux, c'est d'avoir Photoshop parce que Paint.net, ça va faire dégueulasse. Donc pour ceux qui savent toucher Photoshop, prenez Photoshop pour modifier tout ça. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, chrome. Forcément, c'est toutes les parties en chrome du véhicule. C'est-à-dire les petits détails en chrome qui sont au niveau des aérations. Au niveau du volant aussi, parce qu'on a des parties en chrome sur le volant. Donc voilà, tout ça peut être changé. Ensuite, carpet. Alors ça, tout simplement, c'est les tapis de sol. Voilà. Vous pouvez le changer également. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et ensuite, on a bed. C'est le lit. Donc la couchette arrière. Et bien, vous pouvez le mettre, pareil, de la couleur que vous souhaitez. Voilà. Tout simplement. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous fermez votre mode. Et puis vous glissez votre mode dans votre fichier mode. Tout simplement. Ensuite, petit détail. Quelque chose que je voulais vous montrer, qui est assez sympa. Pour ceux qui veulent des textures vraiment clean et cool. Vraiment des... Voilà. Qui ne veulent pas utiliser uniquement de la couleur, etc. Notre ami 3DWolf a mis à disposition gratuitement des textures. Hop. Voilà. Je les ai mis ici. Des textures pour qu'on puisse fabriquer nos intérieurs. Et en l'occurrence, ça sert pour les modders. Et nous, en fait, on y a accès. Donc c'est vraiment cool. Alors, c'est des textures de haute qualité. Donc c'est des textures vraiment très propres. Je les ai testées. C'est vraiment sympa. Donc pour ceux qui veulent faire des intérieurs, c'est le top. Je vous explique. En fait, vous avez plusieurs fichiers. Vous avez donc un fichier où à l'intérieur, il y a en fait des textures danoises. Donc des plots, on appelle ça. Je vais vous montrer. De toute façon, vous ouvrez le fichier. Vous ouvrez ça. Texture. Et là, vous avez tout ça. Regardez. Vous avez des textures comme ceci. Voilà. Hop. Les textures danoises. Voilà. On va fermer. Ensuite, vous avez les textures Alcantara. Voilà. Qui sont là. Je vous montre. Texture Alcantara. De plusieurs couleurs. Vous avez jaune, blanc, turquoise, rouge, violet, rose, etc. Voilà. Et ensuite... Ah, j'en ai marre d'appuyer sur les deux boutons de la souris. Ensuite, vous avez le tissu. Tout simplement. Le tissu banal. Voilà. Qui est ici. Je vous montre. Ok. Si j'arrive à cliquer dessus. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Fichier JPG. Bah non. Bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Voilà. Merci. Voilà. Les tissus, tout simplement. Alors, ces trois fichiers-là, je vous ai mis le lien en description sur le site de 3DWolf. Vous allez le retrouver, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez faire des intérieurs, c'est le top du top. Par contre, par contre, je vais ressortir ce mode-là. Faites bien attention. Alors, à l'intérieur des textures de 3DWolf, les fichiers sont en BMP. Voilà. Donc, c'est des fichiers en BMP. Donc, si toutefois, vous voulez les mettre dans vos intérieurs, il faudra les convertir en PNG. Tout simplement. Donc, ce que vous faites, vous allez sur... Vous glissez donc votre fichier sur le bureau. Même tous les autres fichiers. Et vous allez par exemple sur Google et vous tapez convertir fichier BMP en PNG. Vous allez sur un convertisseur et vous les faites. Et du coup, vous allez voir... Regardez, je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Alors, convertir BMP en PNG. Voilà. Voilà. BMP tout PNG. Je vais sur le premier. Je choisis donc mon fichier. Je vais aller dans le bureau. Je vais aller sélectionner celui-ci. Voilà. Tout simplement. Donc, il est en train d'apporter. Et je vais débarrer la conversion. Voilà. Tout simplement. Donc là, il est en train de faire le taf tranquillement. On va attendre. On va attendre. Et voilà. Et ensuite, vous faites télécharger. Voilà. Tout simplement. Donc là, vous voyez, il est téléchargé. Tac. Si je reviens après ensuite dans mes téléchargements. Le voici. Le voilà. Je fais... Je vais le glisser tout simplement. Voilà. Il est là. Celui-là, on n'en a plus besoin. Voilà. Et vous faites ça pour les autres. Voilà. Comme ça là, mon fichier, il est en PNG. Donc pour ça, je vous mettrai le lien en description. Et ensuite, très important. Pour les intérieurs, il y a des dimensions à respecter. Ça, c'est hyper important. Donc vous aurez le fichier. Je vais vous montrer plus ou moins. Vous voyez, par exemple, Wallback. Voilà. J'ouvre celui-ci. Et vous voyez, moi, je veux mettre, par exemple, le fichier que je viens de transformer de 3D Wolf à l'intérieur. Donc là, je vérifie ici. Il est en 256 par 256. Si moi, j'ouvre l'autre. On va l'ouvrir avec Pain.net. Ça sera plus simple. Si j'ouvre l'autre, on va voir que là, il est en 2048 par 2048. Donc, il faut le redimensionner en, on a dit, en 256 par 256. Et bien, tout simplement, vous allez dans Images, Redimensionner. Et là, ici, au niveau largeur, hauteur, vous mettez 256 par 256. Mais automatiquement, en bas. Voilà. Et vous faites OK. Ensuite, vous faites Fichier. Enregistrer sous. Et moi, vous l'enregistrez là où vous voulez. Sinon, vous créez un dossier prévu pour. Et là, moi, ce que je fais en bas, je mets les dimensions directement. Donc là, c'est un fichier en 256. Donc 256. Voilà. Et je fais Enregistrer. Voilà. Tout simplement. Voilà. Mon fichier, il est enregistré. Il est là. Donc, ça veut dire qu'en fait, je peux le mettre par-dessus l'autre. C'est-à-dire que je vous mets mon fichier dans le fichier de l'intérieur. Je fais Calc, Importer à partir d'un fichier. Et je vais récupérer mon 256 qui est là. Et l'autre en dessous, on peut le dégager. Voilà. Donc, je le supprime et je garde que celui-là. Et je fais Fichier, Enregistrer. Voilà. Tout simplement. Et là, il va me dire, oui, ça a été mis à jour dans l'archive. Oui. D'accord. Donc, faites bien attention dans tous les fichiers qu'il y a là. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Là, oui. C'est en 256 par 256. Là, pareil. Là, c'est celui qu'on vient de modifier. Donc, voilà. Après, les sites Fabric, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, si. C'est pas pareil. Donc, s'il est en 256, étirez-le. Par exemple, regardez. Parce que là, on ne peut pas faire 256 par 512. Ça va être compliqué. Donc, ce que vous faites. Par exemple, si je veux le mettre sur le siège, je fais Importer. Donc, je vais aller chercher mon 256. Donc, il va se présenter comme cela. Et bien, ce que vous faites, soit vous rajoutez, vous copiez un calque. Par exemple, je fais Calque dupliqué. Voilà. Et je le glisse, tout simplement. Et j'essaye de le coordonner avec l'autre. Voilà, tout simplement. Voilà. J'essaye de faire ça bien. Voilà. Je fais ici. Et là, vous voyez, ça fait un truc, voilà, homogène et propre. Ou sinon, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il y a l'autre méthode. Tac, je vais faire ça. Voilà. Vous l'agrandissez comme ça. Voilà. Mais bon. Là, par contre, la texture va être étirée. Ça va faire dégueulasse. Bon, après, à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous faites ça. Voilà. Tout simplement. Vous faites fichier. Vous enverrez l'autre arrière-plan. Fichier enregistré. Vasta. Voilà. Tout simplement. Donc, pour les textures, comme je vous ai dit, Alcantara et compagnie de 3D Wolf, convertissez-les en PNG. Voilà. Ne les laissez pas en BMP. Et du coup, après, c'est vous qui allez déterminer votre intérieur, les couleurs de votre choix, faire des tests, etc. Et voilà. Tout simplement. En tout cas, j'espère que j'ai été assez explicite pour cette vidéo, pour ce tutoriel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou live, etc. Vous le savez très bien, comme d'habitude, c'est la même chanson. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, tout le monde.